Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être vraiment différente des autres parce qu'on ne va pas parler de matériel, on va parler de vidéo, mais ça va être surtout un retour sur mon année 2023 et ce que j'ai décidé de faire pour évoluer dans ma discipline en 2024. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo, ça fait toujours plaisir, c'est un soutien hyper important pour la chaîne et ça permet de la faire évoluer dans le bon sens. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro. Alors, 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 il s'est passé pas mal de choses en 2023, il y a eu des contrats vraiment très intéressants, il y a eu des choses moins positives, mais qui au final m'ont aidé à me recentrer sur le chemin que j'ai décidé de prendre pour l'année 2024. Sans rentrer dans les détails, en vrai, ça va être juste une vidéo où je vais vous faire part de mon idéologie pour 2024, de ce qui m'a poussé à arriver à cet état d'esprit-là. En 2023, il y a eu pas mal de contrats hyper intéressants auxquels j'ai eu la chance de participer, où j'étais chef-hop, monteur et étalonneur. Ça fait pas mal de boulot et c'est pour ça que je suis vachement fier de ces contrats-là, puisque j'étais vachement investi et on a réussi à faire les choses telles qu'on les voyait de base. Donc, je vous en dis pas plus, vous verrez ça courant de l'année 2024. Fais un petit récap, en 2023, j'ai surtout été monteur et étalonneur pour des clics musicaux. Ça m'a été grandement utile et ça m'a permis d'évoluer dans le domaine de la vidéo sur énormément d'aspects, sur le côté financier, sur le côté technique et même sur le côté organisation d'un projet, la production. Donc, même si certains contrats ont eu un impact négatif sur ma manière de penser, on va dire qu'au final, ça reste quand même quelque chose de positif. Ça m'a permis de comprendre certaines choses auxquelles j'avais pas encore pensé et auxquelles j'avais pas encore réfléchi. Donc, ça finit toujours par avoir un impact positif sur moi. Et toute cette année, ça m'a permis de recréer mon site internet, de pouvoir le réalimenter avec des choses qui sont récentes, donc qui me permettent d'illustrer le travail tel que je suis capable de le faire à l'heure qu'il est. Ça m'a permis d'évoluer sur le côté professionnel, notamment sur les plateformes telles que LinkedIn, Malte, Fever, ce genre de choses. Ça m'a appris énormément de choses, ça m'a permis aussi de prendre du recul sur ma situation. Et je me rends compte aujourd'hui que j'ai peut-être pas fait les bons choix quant à la branche principale qui sont mes revenus principaux. Et je parle bien des clips musicaux. Au-delà de l'aspect géographique dans lequel je suis, je suis dans le sud de la France, donc forcément, c'est un peu... Déjà, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas énormément de structures qui permettent de faire évoluer ce domaine ici. Ça commence à arriver, mais c'est pas encore bien développé. Ça, c'est le premier problème. Donc forcément, pour un acteur comme moi, de l'audiovisuel, et une personne qui est vraiment axée sur les clips musicaux, c'est grandement problématique. Parce que ça veut dire que je vais devoir creuser dans tous les terriers pour trouver des artistes qui sont prêts à investir. Et des fois, je vais devoir forcément réduire un peu mes tarifs pour que ce soit abordable pour certaines personnes et avoir, on va dire, plus de clients pour pouvoir faire un chiffre d'affaires raisonnable. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que les clips musicaux, on va pas se mentir. C'est pas une part majoritaire de l'argent qui est gagnée dans le monde de l'audiovisuel. On est d'accord que là où ça brasse le plus, vraiment purement sur l'aspect financier, on est d'accord que là où ça brasse le plus, c'est la publicité. Donc 2023, ça a été une énorme mise en question sur la manière dont j'ai attaqué le monde de la vidéo. Et ça m'a permis de comprendre que j'avais peut-être pas forcément démarré du bon côté. Comme je disais tout à l'heure, ça a eu des impacts négatifs. Mais au final, j'en retire du positif parce qu'aujourd'hui, je vous dirais peut-être pas tout ça si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu l'année dernière. Il faut bien une évolution, il faut bien quelque chose qui tire vers le haut. Donc j'ai décidé qu'en 2024, je changeais totalement de stratégie. Je mettais totalement de côté le monde du clip musical parce que ça a été dur. Je vous avoue, l'année 2023 a été dure parce que ça a pas eu autant d'impact que je le pensais. Quand j'étais en 2022 et que je pensais à l'année 2023, j'imaginais plein de choses. Et forcément, j'ai pas pu remplir tous les objectifs que je m'étais mis. Donc ça a été dur, ça a été une grosse remise en question. Donc j'ai décidé qu'en 2024, j'allais totalement changer de stratégie et m'attaquer directement aux entreprises. Et tout ce qui concerne l'audiovisuel et la promotion d'une entreprise par le biais de la vidéo. J'ai de nombreux amis et connaissances qui sont dans ce domaine-là depuis bien longtemps. Et qui eux n'ont jamais fait de clips musicaux et qui s'en sortent très très bien. C'est un autre mode de travail, c'est une autre manière de travailler. Mais je pense que ça colle à la vision que je commence à développer de la vidéo. Et je préfère garder cet aspect passionnel du clip musicau en second plan. Et surtout, justement, garder ce côté passion et ne pas être toujours obligé de parler du côté financier de la chose. Parce que j'ai très bien compris que les clips musicaux, c'est pas le revenu principal qui est censé animer mon compte bancaire et ma vie. Donc 2024, gros changement, il y aura beaucoup moins de contenu sur du color grading à mon avis. Même si j'en ferai toujours parce que c'est quelque chose, c'est un pilier de ma chaîne YouTube. C'est les vidéos qui font le plus de vues, c'est ce que vous avez l'air d'aimer le plus. Donc forcément, j'en ferai encore. Mais ça va plus s'axer sur le côté corporate de la chose. Et dans un deuxième temps, je vais essayer de plus vous intégrer dans mon process, dans ma manière de fonctionner, de la création à la finition d'un projet audiovisuel et vidéo en particulier. Ça, c'est les projets que j'aimerais vraiment mettre en place cette année. Et puis surtout, voilà, surtout changer totalement ma stratégie pour m'assurer un avenir certain dans la vidéo. Parce que c'est vraiment ma passion. Je n'ai pas envie d'abandonner. Ça, c'est clair. Je n'abandonnerai pas. Je n'ai pas envie de faire quelque chose qui ne me plaît pas. Donc, je décide de suivre mon instinct premier qui est de mettre la vidéo, mettre le clip musical de côté et m'axer sur les publicités, le corporate, les mariages, les choses qui sont solides et qui permettent justement de grandir un peu cette confiance que j'ai en moi par rapport à ce genre de contrat et à mes capacités à fournir ce genre de prestations. Donc, voilà. En vrai, il n'y a pas mort d'homme. Je n'arrête pas la vidéo. Tout va très bien. Mais juste, j'avais ce besoin-là quand même de parler de ça dans le sens où j'ai toujours été dans les clips musicaux. Et pour moi, c'est comme plonger dans le grand bain de me dire, vas-y, je vais tout changer. Et c'est vrai que ça paraît quand même assez dingue de mon point de vue. Alors que je comprends qu'au final, c'est juste changer quelques petits paramètres qui vont me permettre d'évoluer différemment dans la vidéo. Et c'est bien que j'en sois conscient parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui serait allé jusqu'à s'exploser les rotules juste parce qu'ils aiment ce qu'ils font et ils n'auraient pas forcément réfléchi de cette manière-là. J'ai envie de performer dans ce domaine. J'ai envie de m'en sortir. J'ai envie d'en faire ma vie, mon quotidien. Et ce serait dommage qu'après tous les efforts que j'ai faits, même si le clip musical ne m'a pas amené là où je voulais, ce serait dommage qu'après tous les efforts que j'ai faits, j'abandonne maintenant. Donc, ça, c'est clair que non. Mais c'est sûr que 2024, il va y avoir de gros, gros changements dans ma manière de fonctionner, dans les prestats que je fournis et surtout ma manière d'aborder la vidéo. Quoi de plus à dire ? Sachez qu'il y aura beaucoup moins de vidéos review, ça, c'est sûr, parce que je trouve que certaines personnes sur YouTube le font beaucoup mieux que moi. C'est des gens qui sont à l'affût de tout ce qui sort, de tout ce qui est nouveau, de tout ce qui va arriver, etc. Moi, je suis beaucoup moins dans cet aspect-là. Je m'intéresse énormément au matériel. Ça ne changera pas ma passion pour le matériel, les nouveaux objectifs, les nouveaux petits trucs qui sortent, les nouveaux micros, les DJI Mike 2, les trucs très récents. Ça ne m'empêche pas d'être très, très impliqué à ce niveau-là. Mais je pense que ce temps-là peut être consacré à d'autres choses qui me sont bien plus bénéfiques, parce qu'il ne faut pas oublier que je pense à moi aussi. Donc, vous aurez du contenu, mais vous aurez du contenu qui sera peut-être axé différemment. Et pour le mieux, pour moi en tout cas, j'espère que ça vous plaira. On verra bien. Ça va peut-être diverger de ce que je faisais avant, mais je trouve ça intéressant. Au moins, il y a une évolution de la chaîne par rapport à mon évolution personnelle et mentale. Et je trouve ça intéressant parce que c'est ce qui fait l'essence un peu de ce monde de YouTube, c'est qu'on évolue avec le créateur de contenu qu'on suit, qu'on aime. Et voilà, pas grand-chose de plus à dire. Voilà, en vrai, j'ai fait le tour. J'espère que ce qui va arriver par la suite vous plaira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les contenus principaux de la chaîne et qui font marcher la chaîne, c'est le color grading et les vidéos cinématographiques. Ça, je ne dérogerai jamais à l'arrêt, j'en ferai toujours parce que c'est mon essence, c'est ce que j'adore. Mais ce sera peut-être axé différemment. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager ça avec vous. J'espère que pour vous, l'année 2024 sera bénéfique. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2024, meilleurs voeux, de réussite, de bonheur et de tout ce qui va, de tout ce qui s'ensuit. Je vous invite encore une fois à vous abonner, à liker et à commenter la vidéo. Ça fait toujours plaisir et ça permet de développer cette chaîne dans laquelle je mets tant d'amour. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Prrrrra ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501